Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui. Lottner occupe le poste de deuxième assistant dans un film de Sacha Guitry, puis enchaîne de nombreuses autres productions comme premier assistant. En 1959, il tourne son premier long-métrage pour une poignée de francs, la Momo Bouton, mais ce sera un échec commercial. Ses premiers succès arriveront en 1961, d'abord avec le drame Arrêter les tambours, puis quelques mois plus tard avec la comédie policière Le Monocle Noir, dont le rôle principal est tenu par Paul Meurice. Bernard Blier, que Lottner dirige pour la seconde fois en 1962, le recommande alors au patron de Lagoumont, Alain Poiré, qui produira Les Tontons Flingueurs, un énorme succès malgré des critiques assassines. Une grande partie du casting des Tontons se retrouve ensuite en 1964 dans les Barbouzes, là aussi le public est au rendez-vous. Entre ces deux productions plus intimistes qui ne feront pas des étincelles au box-office, comme La Grande Sauterelle ou Fleur d'Oseille, tous deux interprétés par la toute jeune Mireille d'Arc, il s'attaque au polar pur et dur avec Le Pacha en 68, son unique collaboration avec Jean Gabin. Dans les années 70, Lautner enchaîne les films au rythme de un par an, même deux en 73. Il passe ainsi d'un genre à l'autre avec la comédie Laisse aller, c'est une valse, Le Polar, il était une fois un flic, et bien sûr Flick au voyou, à ce moment-là, son plus gros succès public, tous films confondus, avec ses 4 millions d'entrées, avant le carton du Professionnel en 81, toujours avec Belmondo, qui lui rassemblera plus de 5 millions de spectateurs. Son dernier gros succès, il le connaîtra de nouveau avec Belmondo en 84, dans Joyeux Pâques. A partir de là, sa carrière décline et en dehors du très relatif succès public de La Cage aux Folles 3, dont il n'a pas gardé un bon souvenir, ses projets suivants ont été des échecs, y compris L'inconnu dans la maison en 92, son ultime film. Georges Lautner était un réalisateur à part dans le cinéma français. Malgré le mépris d'une certaine presse, le public lui a toujours été fidèle pendant de nombreuses années. Si tous ses films sont loin d'être réussis, on peut même trouver quelques nanars dans sa filmographie, une poillée d'entre eux sont devenus cultes et traversent le temps sans perdre une miette de leur qualité et de leur charme. Et pour ça, t'as tout ce qu'il faut. Je vais sortir le palais en moi et faire le plein. Tu emmènes tes deux messieurs à Portofino. Je les ramène quand ? Jamais. Gisèle, saute dans la fiat et file à la banque. Tu vas me tirer un chiffre de 4 millions sur le compte société. Qui c'est ces types ? Des représentants. En quoi ? En souvenir. C'est le hasard des rencontres qui a mené Lino Ventura au cinéma. Un milieu qu'il regardera toujours avec méfiance en s'impliquant dans la promotion pas plus que nécessaire et en accordant que peu d'interviews, il refusait même d'avoir un agent préférant traiter directement avec les producteurs. Ventura est né le 14 juillet 1919 à Parme en Italie. Il a 8 ans lorsqu'il quitte sa ville natale avec sa mère pour fuir le régime de Mussolini et rejoindre son père qui venait de s'installer à Paris comme représentant de commerce. Mais quand ils arrivent sur place, le père est introuvable. Après la guerre, il choisit une carrière dans le sport et se prend de passion pour la lutte gréco-romaine. Il devient même champion d'Europe en 1950. Malheureusement, une grave blessure l'oblige à abandonner. A partir de là, sa vie va basculer pour notre plus grand bonheur et pour le sien même s'il ne le savait pas encore. En effet, pour son prochain film « Touchez pas au risby », le réalisateur Jacques Becker cherche une nouvelle tête pour un rôle de gangster. Il nous aventura avant de cette annonce et rencontre Becker qui, immédiatement séduit par sa personnalité, lui offre le rôle. Ce film marquera aussi la première rencontre entre Ventura et Jean Gabin. Quelques années plus tard, Ventura est la vedette d'un film qui va faire de lui un acteur populaire, le gorille « Vous salue bien » de Bernard Bordery. Le succès est tel que les producteurs proposent à Ventura de reprendre le rôle dans une suite, ce qu'il refusera et sera remplacé par Rogen. Parmi ses autres films emblématiques tournés dans les années 60, « Classe touriste » de Claude Sauté, où il interprète un gangster en cavale, « Un taxi pour tout bouc » de Denis de la Patelière, « Le clan des Siciliens » d'Henri Verneuil et deux classiques de Jean-Pierre Melville, « Le deuxième souffle » et trois ans plus tard, « L'incontournable, l'armée des ombres ». Dans les années 70, Ventura se fait plus rare avec une filmo qui comptera moitié moins de films que dans la décennie précédente, certainement plus occupée à gérer l'association Personnèges qu'il a fondée en 1966 avec sa femme Odette, après que le couple ait découvert que leur troisième enfant Linda souffrait d'un handicap mental. On le verra toutefois dans d'autres classiques tels que « Dernier domicile connu » réalisé par son ami José Giovanni, « L'emmerdeur » d'Edouard Molinaro ou « Adieu poulet » de Pierre Gagné de Fer avec l'inoubliable Patrick Devers. Dans les années 80, il n'apparaît à la fiche que dans sept films dont le rôle le plus barquant restera celui de l'inspecteur Gallien dans « Le remarquable garde à vue de Claude Miller ». Son dernier film sera italien, sans jouer à Palerme, en quelque sorte un retour au pays pour le dernier round. L'inouventura était un de nos plus grands acteurs, un homme discret, intègre et pudique, une légende du cinéma comme il n'y en a plus. « J'ai peut-être eu tort de le tirer par la cravate à l'intérieur de ma décapotable. Mais c'est tout, monsieur le commissaire. Et c'est ainsi que vous lui avez fendu le cuir chevelu et ouvert à l'arcade sourcilière. Ben ça, oui. J'avais changé de voiture et j'ai oublié qu'elle n'était pas décapotable, voilà. Voilà. Mais dites-moi, et les deux autres ? Les témoins ? Mais ils m'ont traité de brut, monsieur le commissaire. Jean Lefebvre est né le 3 octobre 1919 à Valenciennes. Après la guerre, il s'installe à Paris et entre au Conservatoire en 1948, où il recevra un deuxième prix d'opéra comique. Il est alors repéré par le professeur d'art dramatique René Simon et intègre au début des années 50 la troupe des Branquignols. Mais c'est le succès des Tontons Flingueurs qui le fera connaître du grand public avant que sa popularité ne s'installe d'effectivement avec la série des Gendarmes. Dans les années 70, il tourne pas moins de 30 films, dont Mais où est donc passée la 7ème compagnie, de Robert l'Amoureux, Quelques messieurs trop tranquilles, de Georges Lautner, et quelques comédies peu glorieuses comme Le Plumard en folie. Les années 80 seront plus calmes le côté cinéma et l'acteur se consacrera surtout au théâtre et multipliera les rôles à la télévision. Il sera néanmoins à l'affiche d'une poignée de nanars comme les Borsalini, où prend ta rôle sévapointée, dont il avouera les avoir faits pour éponger ses dettes de jeu après avoir dilapidé ses précédents cachets au casino. Jean Lefebvre était un acteur comique très apprécié du public français. Tout comme celle de Louis de Funès, sa filmographie comprend essentiellement des comédies, même si, contrairement à la star de Fantomas, il a regretté qu'aucun réalisateur ne lui propose des rôles dramatiques. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ? Et celui-là, là ? Ah ben celui-là, il est mort. Quoi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Mais c'est quand même un monde, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Tu vas la boucler un peu, hein ? De son vrai nom, Mireille est grosse, Mireille d'Arc est née le 15 mai 1938 à Toulon. Riche de nombreux succès, elle atteindra le statut d'icône française dans les années 70, bien aidée par sa coiffure à franges, qu'elle ne quittera jamais. Mireille d'Arc obtient ses premiers rôles dans deux téléfilms avant de se retrouver en 1963 à l'affiche de Puig-Puig aux côtés de Louis de Funès et de Jacqueline Maillan. Le succès arrive quelques années plus tard avec les films de Georges Lautner, l'actrice fétiche du réalisateur lui offrira pas moins de 13 rôles. Dans les années 70, sa célébrité grandit encore avec le grand blond avec une chaussure noire où elle donne la réplique à Pierre Richard, puis deux films noirs réalisés par Lautner, Les Seins de Glace et Mordain Pourri avec Alain Delon avec qui elle restera 15 ans en couple. Victime d'un grave accident au début des années 80, elle se voit contrainte de réduire le rythme de ses tournages. Mireille d'Arc reprend sa carrière sur le petit écran dans les années 90 avec des séries telles que Terre Indigo, Les Coeurs Brûlés ou Les yeux d'Hélène et réalise également plusieurs documentaires pour France Télévisions. En 2007, elle retrouve Alain Delon au théâtre dans l'adaptation française de Sur la route de Madison. Dormir, dormir. Hier, vous m'avez dit, dormir c'est peut-être la solution. J'ai dit oui, mais c'était un point de départ. Pensez-vous que nous devions nous endetter sur ce point de départ ? Second rôle très populaire et vraie gueule de cinéma, Michel Constantin, de son vrai nom Constantin Okloff, est né à Paris le 13 juillet 1924. Avant de se lancer dans le cinéma, il était champion international de volleyball et c'est le réalisateur Jack Becker, encore lui, qui lui donne sa chance en 1959 dans Le Trou adapté d'un roman de José Giovanni. Ce sera la naissance d'une belle amitié entre Constantin et Giovanni qui lui offrira le rôle principal de son premier film, La Loi du survivant. Il tournera en tout une cinquantaine de films parmi lesquels Les Grandes Gueules de Robert Henrico, La Scumune de José Giovanni, La Traque de Serge Leroy, Thierry Copé, de Jean-Claude Missian ou encore Les Morphaloux dans Éverneuil. Il a souvent été employé dans des rôles de méchant, mais d'autres réalisateurs ont su voir en lui son côté brume et tendre et lui faire jouer autre chose que le gangster de service. Tommy Dugand était un acteur anglais né le 22 juillet 1909. On a pu le voir entre autres dans des productions américaines comme La Malédiction en 1976. Et oui, ceux qui ont vu le film de Richard Donner se rappelleront sans doute du prêtre qui tente d'alerter Gregory Peck sur la vraie nature de Damien et qui périra de manière spectaculaire. Il sera également à l'affiche de plusieurs comédies françaises dont Le Cerveau de Gérard Roury. Je ne doute pas que vous les présentez dans un ordre parfait, mais que que soit cet ordre, je crois que vous aboutissiez inéluctablement à Johnny Donnerkov. A noter la participation de deux célèbres song-go-rolls de la bande à Lautner, André Pousse et Robert Dalban, ainsi que celle de Serge Sauvion qui joue l'inspecteur au début du film et qui était la voix française de Peter Folk dans Colombo. L'origine du titre est née d'une campagne mise en place par le gouvernement pour lutter contre les incivilités entre automobilistes et qui avait pour but d'inciter les conducteurs à afficher sur la lunette arrière un autocollant « Ne nous fâchons pas ». Comme quoi, dans les années 60, il y avait déjà beaucoup d'énervés du volant. Bon, ça ne s'est pas vraiment arrangé depuis. Après le succès des Tontons Flingueurs et des Barbouzes, la confiance s'est installée entre la Gaumont et Jean Lautner et le producteur Alain Poiret lui propose alors de réaliser un nouveau film dans l'esprit des deux précédents, ce que Lautner accepte sans hésiter. Michel Audiard, déjà auteur des Dialogues des Tontons et des Barbouzes, est engagé pour écrire le scénario qui sera ensuite adapté par Marcel Julien, Jean Marsan et Georges Lautner. Pour le casting, Lino Ventura, Jean Lefèvre et Mireille d'Arc se retrouvent devant la caméra du réalisateur. Seul Michel Constantin intègre pour la première fois le clan Lautner, une collaboration qui se poursuivra sur plusieurs films. Pour l'anecdote, les tâches de rousseur sur le visage de Mireille d'Arc ont été ajoutées au maquillage puisque la comédienne n'en a jamais eu. Ventura n'était pas très enthousiaste à la lecture de scénarios, il n'aimait pas le personnage interprété par Jean Lefèvre et commençait à se lasser des rôles de dur à cuire distributeur de Bourg-Pif, mais il a finalement accepté de jouer dans le film. Le tournage a débuté en octobre 1965 sur la côte d'Azur, dans plusieurs villes comme Nice ou le Cap d'Antibes, ainsi qu'au studio de la Victorine. Premier film en couleur polarisateur et c'est Maurice Félousse, autre fidèle du clan Lautner, qui s'occupera de la photographie. La scène de l'Aronaut 8-Gordini qui déboule à toute vitesse au milieu du village a été réglée par Gilles Delamare, un célèbre cascadeur qui s'occupera également des effets spéciaux du Corneau et de la Grande Vadrouille. Malheureusement, il sera victime d'un accident mortel l'année suivante sur le tournage d'un film de Christian Jacques avec Jean Marais. L'incroyable plan du pont a été tourné au viaduc de Malvent qui fut détruit pendant un bombardement en 1944 et dont seul le pilier central avait résisté. Quand Lautner apprend que ce pilier doit être détruit par le génie civil, il implore le producteur Alain Poiré de faire le nécessaire afin de reporter sa destruction et pour avoir l'autorisation de tourner dessus. La demande sera accordée, les comédiens et la voiture seront transportés par hélicoptère et Lautner mettra en boîte cette scène qui n'était pas prévue dans le scénario. C'est seulement 4 mois plus tard que le pilier sera définitivement détruit avec toujours la voiture dessus puisqu'elle avait été laissée là après le tournage. Malgré un plan de travail serré, toutes les scènes avec Lino Ventura ont dû être bouclées avant le 23 décembre car celui-ci avait exigé d'être libéré à cette date pour passer les fêtes de Noël en famille. Le tournage prendra fin quelques jours plus tard après environ 8 semaines, ce qui était peu pour un film de cette envergure. Vu l'ambiance, je suppose qu'on va encore avoir une belle journée de détente. Tiens. Tiens. Bernard Gérard était compositeur, arrangeur, pianiste et chef d'orchestre. Il est né le 26 avril 1930 dans le nord de la France et débute au cinéma dans les années 60 en orchestrant les musiques de Michel Magne, compositeur des Angélique et des Fantomas, ainsi que celles des premiers films de François de Roubaix. Georges Lautner fera appel à lui pour écrire la musique de Ne nous fâchons pas et travaillera plus tard sur deux autres projets du réalisateur. Mais sa carrière de compositeur à l'image sera brève, une quinzaine de films environ et une dizaine de téléfilms ou séries télé. Sa musique pour le film de Lautner navigue entre plusieurs eaux, un côté western pour le thème principal, un peu de rock'n'roll, un peu de pop, du romantisme dans les scènes entre Ventura et Mirai Dark, sans oublier la petite touche yé yé et l'hommage au rock anglais de la fin des années 60. La musique est à l'image du film, décalée et parodique. Un CD édité par Universal et intégrant d'autres musiques tirées des œuvres de Lautner est sorti en 2002. Le film comporte peu de musique, les mêmes pistes étant réutilisées plusieurs fois, on peut donc dire que ce CD est une version quasi intégrale. Une affiche plutôt simple pour la française avec un Lino Ventura baillonné et ligoté, tandis que la Belge renvoie à une scène du film où ce pauvre Michalon, la mascotte des torsionnaires, se prend une baffe bien gratinée. L'italienne est amusante avec son côté James Bond jusqu'au titre, permis d'exploser. Très drôle quand on sait que des années plus tard, un James Bond aura pour titre permis de tuer. En revanche, si le portrait de Ventura est conforme aux physiques de l'acteur, l'affichiste italien a dû se tromper d'actrice pour faire celui de Mireille Dark. La japonaise est comme la plupart des affiches japonaises, très chargée avec plusieurs images tirées du film. Enfin l'allemande est moche, mais j'aime bien l'idée de la dynamite sous chapeau, bien que Ventura ne porte aucun chapeau dans le film. Je déclare donc officiellement l'affiche belge la plus représentative du film. Le film est sorti dans les salles françaises le 20 avril 1966, et il connaîtra un beau succès public et approchera les 2 millions d'entrées. C'est certes moins que les tontons flingueurs qui avaient rassemblé plus de 3 millions de spectateurs, et moins que les barbouzes qui avaient atteint lui les 2,4 millions, mais ça reste un des meilleurs scores de Georges Lautner. Contrairement aux cultissimes les tontons flingueurs et les barbouzes, ne nous fâchons pas des pas le Lautner le plus cité par le grand public. Je le mets pourtant au même niveau que ses camarades avec ce petit truc en plus, un scénario complètement délirant, et un grain de folie totalement assumé. On pense par moment à cette parodie de James Bond au Casino Royale, ou alors ce bar, une comédie policière anglaise de la fin des années 60, mais aussi au dessin animé Bibi Pellcoyote avec tous ces pièges idiots que mettent en place les différents protagonistes. Georges Lautner met en boîte un pur divertissement, dont la seule prétention est de faire rire en poussant l'absurde jusqu'à un niveau rarement atteint dans les comédies françaises. Exemple la scène du pont, dont j'ai déjà parlé, un moment surréaliste, ou celle dans laquelle les boys du colonel communiquent par signaux de fumée. Alors je sais qu'une frange du public est hermétique à ce genre d'humour décalé, mais pour ma part, j'adore, je vénère, je cultifie. Je sais, ce mot n'existe pas, je viens de l'inventer. Le film pourrait se contenter de cet humour uniquement basé sur les gags visuels, mais un Lautner sans les dialogues de son complice et fidèle ami Michel Audiard ne serait pas tout à fait un Lautner. Et de ce côté-là, c'est un véritable festival. Audiard mitraille ses répliques occultes comme la bande du colonel mitraille la voiture de Ventura et Constantin. Moi j'aimerais mieux qu'on discute d'armistice en position de force. Et sans aller jusqu'à le buter, on pourrait quand même lui filtre à zir au colonel, non ? D'un autre côté, il faut bien dire que de le flinguer comme ça de sang-froid, sans être tout à fait de l'assassinat, il y aurait quand même comme un cousinage. La force et le génie d'Audiard, c'était d'écrire des dialogues pour des acteurs qu'il connaissait en tenant compte de leur personnalité et de leur phrasé. C'est la raison pour laquelle ces répliques font toujours mouche et sonnent juste. Justement, les comédiens. Alors Ventura joue certes une nouvelle fois les durs au cœur tendre, mais le décalage entre son jeu très premier degré et la succession de scènes et de situations absurdes fonctionne à 100%. Constantin avec son accent par égo est irrésistible, Mary Dark apporte la touche charme à ce film de mec, et Jean Lefèvre nous offre certainement son meilleur rôle. Ne nous fâchons pas est une oeuvre qui ne se prend jamais au sérieux, soutenue par une musique rock psychédélique parfaitement en phase avec le ton du film. On pourrait juste lui reprocher un petit coup de mou dans le troisième acte avec la romance entre Ventura et Dark, mais c'est pour mieux nous préparer au feu d'artifice final. La réalisation est inventive, et Lautner nous offre une vraie comédie pop avec des personnages tout droit sortis d'une bande dessinée. Un pur moment de bonheur. Je vous proposerais bien le puzzle congolais, 32 morceaux plus la tête, ou alors le cupido de Vulcain. 10 tonnes de fonds, 500 degrés, et votre petit jeune homme se retrouve en plaques d'égout, ou en grilles de square. Non, non, ni en poignée de porte, ni en lampadaire. Ce que je veux, c'est plus le voir, là. Mon ami, tiens, commerce. Ah bon. Une édition DVD et Blu-ray édité par Gaumont existe depuis une dizaine d'années. Le Blu-ray qui bénéficie d'une bonne définition pour une oeuvre de bientôt 50 ans, est bien sûr à privilégier pour profiter des couleurs éclatantes. Mais le DVD peut très bien faire l'affaire pour ce genre de film. Sur les deux, on pourra trouver un commentaire audio de Georges Laudner, ainsi qu'un petit supplément où la parole est donnée au co-scénariste par Celle Julien. C'est peu, mais il n'y a visiblement pas beaucoup d'archives à disposition. Voilà, pour cette dernière vidéo de l'année, je voulais vraiment terminer sur une comédie. Et je vais donc vous souhaiter un très bon réveillon, et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, au mois de janvier, pour de nouvelles aventures. A bientôt, bye bye !